C'est enregistré. C'est pas pour vous stresser, c'est pour aider les gens, ceux qui ne sont pas ici en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous parler de ces besoins, de ce qu'il vient chercher et compagnie? Bonjour, je suis Suzanne Bédard, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Rivière-du-Lors. Je suis ici à la communauté parce que c'est moi qui ai mis le point organisation pour les évaluations orales FDC. On est à se questionner et à réfléchir comment on va organiser les évaluations orales à l'examen d'anglais du troisième, quatrième, cinquième secondaire. Le FDC est implanté depuis trois heures. En janvier, on implante le troisième secondaire. En septembre 2017, le quatrième et en janvier 2018, le cinquième secondaire. OK. Donc, vous, vous voulez savoir un peu comment ça se déroule ailleurs, si ailleurs, ils ont déjà commencé à réfléchir à comment faire passer les examens. Oui, l'organisation au niveau des tâches enseignants ou comment ils ont organisé pour que, parce qu'il faut que l'oral se passe avec un enseignant, pas longtemps après la préparation, le 26 minutes de préparation. Alors, on veut savoir comment les autres commissions scolaires vont s'organiser pour nous donner des pistes, un peu de solutions face à ça. OK. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oui, ma question s'adresse à Mme Bédard, je pense. Vous nous avez donné un peu des dates pour l'implantation au niveau de secondaire 3, de secondaire 4, de secondaire 5. Je vois que vous me disiez, je pense, corrigez-moi si je ne suis pas dans les bonnes dates. Vous parliez de janvier 17 pour le secondaire 3, de septembre 17 pour le secondaire 4 et de janvier 18 pour le cinquième secondaire. Avec l'implantation, si un élève, par exemple, en janvier, termine son secondaire 3 et que vous n'avez pas votre secondaire 4, est-ce que vous avez l'intention de lui faire retourner dans l'ancien programme? Exemple, l'élève commence en janvier son secondaire 3 et que, disons, vers le mois d'avril a terminé, est-ce que vous le faites retourner dans l'ancien programme? C'est là ma question? Bonjour, M. Trottier. Présentement, on veut implanter le troisième secondaire avec les élèves qui sont en FDC, qui vont terminer le deuxième secondaire et qui vont passer au troisième secondaire. On est à se questionner encore à savoir si les élèves qui vont entrer en janvier, les nouveaux élèves, qui seraient au niveau troisième secondaire, si on les met dans la FDC. ou si on les met dans l'ancien programme. On est en réflexion avec l'équipe d'enseignants de Val-Glès. Oui, Mme Cloutier. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord. Alors, moi, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de Tamouraska-Rivière. Mais, si vous pouviez monter, pouvez-vous monter juste un petit peu le son de votre micro, s'il vous plaît? Non. Oui, ok. Comme ça. Est-ce que ça va? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Je l'ai montré. D'accord. Alors, c'est pour répondre à la fois à Mme Bédard et à M. Trottier. Alors, à la commission scolaire de Tamouraska-Rivière-du-Loup, je suis conseillère pédagogique. On a les mêmes dates d'implantation que Mme Bédard présentement, ce qu'on envisage. Même, je vous dirais, non, ce n'est pas vrai du tout, excusez-moi. On est déjà en troisième secondaire dans le renouveau, mais la raison pour laquelle je ne me sentais pas tout à fait dans la troisième secondaire, c'est qu'on fait quand même des changements. On est dans le renouveau en troisième secondaire quand même depuis janvier 2014, mais on travaillait avec les éditions Grand-Duc. Maintenant, depuis septembre, c'est tout nouveau, même, je vous dirais, peut-être plus depuis début octobre, on a transféré vers SOFAD avec la plateforme numérique et on a aussi transféré aux examens de BIM, aux évaluations de BIM, parce qu'auparavant, on utilisait celles de Grand-Duc aussi. Ça fait qu'on est quand même dans un certain changement en troisième secondaire. On envisage la quatrième secondaire à partir de janvier. On s'était dit septembre 2017 pour la cinquième secondaire, mais c'est sûr qu'une fois parti, une fois commencé dans le renouveau, dans le nouveau programme, nos élèves, après avoir fini le secondaire 3, ils ne retourneront pas dans l'ancien, ils vont continuer dans le renouveau en secondaire 4, et ainsi de suite en secondaire 5. Nous, c'est plus des balises, si vous voulez, qu'on s'est donné pour sécuriser notre personnel, pour leur donner l'idée qu'on prend ça, une bouchée à la froid, et qu'on y va pas trop vite là-dedans. Par contre, en formation à distance, on a déjà des élèves qui sont en cinquième secondaire dans le renouveau pédagogique. Maintenant, concernant l'évaluation des productions orales, au centre de Rivière-du-Loup, on a trois points de service, à Rivière-du-Loup, à Saint-Pascal, puis à la Poquatière. À Rivière-du-Loup, c'est notre plus gros centre, où on a deux séances d'examens par semaine, soit le mardi matin et le vendredi matin. Alors, notre enseignante d'anglais à Rivière-du-Loup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'arrange dans la mesure du possible. Des fois, il y a des contraintes qui font que ce n'est pas possible, mais le plus souvent, c'est le mardi matin, où les élèves vont en salle d'examen. Puis, elle, à son horaire, le mercredi après-midi, ça entre dans ses fonctions générales. En tout cas, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ça, parce que c'est pour moi qui le gère, c'est la directrice, mais je sais que c'est reconnu à son horaire, parce que la directrice est très consciente des besoins. On l'a calculé, c'est mathématique. Le temps que ça prend maintenant pour évaluer une communication orale, par rapport au speaking de l'ancien programme, ce n'est pas pareil que vous. Donc, c'est reconnu dans sa tâche le mercredi après-midi, elle fait un blitz d'évaluation en communication orale pour ne pas qu'il y ait un délai trop long entre la préparation en salle d'examen et la passation de l'examen comme tel. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, M. Trottier. Oui, là où ça peut poser, c'est sûr qu'on parle de ça, puis c'est toujours un questionnement. Chacun y va un peu de façon différente. on n'est pas trop nécessairement, on joue un petit peu, on met un petit peu les pieds sur des coquilles d'œufs quand on traite de ça, parce que ça peut être un petit peu sensible. Là où mon inquiétude est, c'est pour les endroits où le personnel n'est pas nécessairement du personnel qui est permanent. Par exemple, du personnel à trois horaires. Comme ils n'ont pas de tâches et puis que ça ne rentre pas dans la partie C, le bloc complémentaire, les heures complémentaires, dans ce cas-là, comment on s'organise et est-ce que ces heures-là sont faites? Moi, je vais vous dire que j'ai une collègue qui, elle, n'est pas permanente et puis comme elle n'est pas permanente, elle fait les évaluations sur les heures payées. Je trouve ça un petit peu plat pour elle qu'elle sera obligée de faire ça alors que pour moi, moi, je suis, bon, oui, dans mon temps complémentaire, mais même dans mon temps complémentaire, ça fait partie, j'ai une partie qui est dévolue à l'évaluation puis c'est compris, ma direction comprend que c'est dévolu à l'évaluation. C'est juste un petit peu un petit questionnement, mais comme je vous dis, je comprends que là, on touche à de l'argent puis quand on touche à de l'argent, c'est très sensible. Excellent, merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Ok. Donc, j'enseigne au programme, je lis ce qu'il y a dans le clavardage. Madame Ostigui nous dit, j'enseigne au programme 16-24, j'enseigne au CRIF, mais dans une différente bâtisse depuis huit ans. I need an English community to share concerns with, looking for teachers who have the same reality that I have here. Donc, évidemment, souvent dans pas mal tous les centres, les enseignants d'anglais sont un peu seuls. Et Madame Abrams nous demande qu'est-ce que le CRIF, là j'avoue que je ne le sais pas, le centre de... C'est un centre d'adultes à Grambay. Excellent. Donc, si je comprends bien, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Centre régional intégré de formation. Alors, on a la réponse du CRIF. Daniel. Daniel, c'est à toi. Oui, en fait, ma préoccupation en lien avec la demande de la dame qui se trouve bien seule chez elle, on peut peut-être mentionner l'existence du forum en anglais qui est très, très, très actif, n'est-ce pas, Martin-Pierre? On vous y voit souvent. Vous devez avoir quelques badges à votre actif. Donc, ça peut être un endroit, ça, pour aller poser des questions, aller faire du réseautage, en plus de participer à la communauté de pratique. Ah oui, ça irait mieux si j'activais mon micro. Effectivement, le nom du forum, c'est le forum Moodle. On pourra, ou est-ce que Daniel sera en mesure d'envoyer le lien pendant que je réponds à la question de madame Abrams, s'il vous plaît? Madame Abrams? Oui, c'est ça. Monsieur Martin-Trottier, vous avez mentionné quelque chose avec l'implantation, aidez-moi. L'implantation, implantation, oui. Merci. L'implantation de secondaire 3, leçon a coupé. C'est ça que nous planifions faire à notre centre, de l'implanter ce janvier, puis j'imagine nous allons envoyer les élèves pour secondaire 4 et 5 à l'ancien programme de FBD. Qu'est-ce que vos commentaires? J'ai manqué à cause du sang qui a coupé. J'ai juste dit que j'ai voulu savoir ce qu'ils voulaient qu'ils voulaient faire avec la secondaire 3 et qu'ils voulaient faire avec la secondaire 3 et qu'ils voulaient à la prochaine programme ou simplement aller avec la nouvelle programme. Je pense que j'ai voulu dire que je suis en train de faire une nouvelle programme. Je pense que lorsque vous avez commencé, je ne voudrais pas voir un jeune adulte qui va faire un nouveau programme pour l'ancien programme. I think that would be not necessarily very interesting for the students. I think once we start implementing the programs, we have to do it all the way. It has to be from SEC 3 to SEC 5. So that's why I'm not so much in a rush to start implementing it. We're not going to implement this January. I will probably keep this winter to start working on the courses themselves and probably will wait until probably next September to start implementing. And then I will be probably more ready. I will start with secondary 3. My focus is really to make sure that my students don't start a level and cannot finish it before the deadline. That's really what I'm planning. The rest, I mean, it's not really that important. I think that once we start, it's better to make sure that they go all the way with a new program and then they don't go back to the current program or the old program because that wouldn't be very interesting for them. The ideology, the way the evaluations are, it's so different, it wouldn't be the same. Imagine, for example, you have the new students starting in secondary 3 where they're allowed to use a dictionary, where they have an oral interaction with an audio of about, if they don't change it, 2 or 3 minutes, and then they go to sec 4 where they have a listening evaluation of 40 minutes, they will simply go crazy. Simply go crazy with that. So I think it would be better to just go and start applying the new program all the way. Imagine, for example, you have the new program, in secondary 3, where they're allowed to use dictionaries, bilingual dictionaries. If we go back to sec 4, because they are ministerial exams, then they would only be allowed to use the unilingual dictionaries. That wouldn't be fair. Because if they start, for example, that, they will probably ask that the dictionary be bilingual in 3, 4, and 5. And you cannot sort of change the rules, the administration rules, like this, okay, for the former program, the old program. You have to respect what the rules were, the administrative rules were for the old program. and whatever the rules are for the new program, but you cannot sort of change the rules, like this. So I think this is one of the reasons why I think it's better to start implementing and then all the way. So, of course, 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 in the same time, for being able to do it in the same time, for being able to do it in the same time, that an élève is not obligated to return, effectively, already there was a FBC-FBD, but now that all goes on in one single step, okay. Okay. Well, well, it's excellent. Is it someone else's comment or wants to present to us a little bit of what are these needs? Because, again once again, it's a lot in lien. In fact, this community, it's for responding to your needs. Yes, Ms. Cossette. Maybe you forgot to call your microphone. Ms. Cossette nous dit, dans le clavardage, «Je suis enseignante en anglais, FBD à Trois-Rivières. Notre école a implanté la FBC depuis six ans et ça se passe bien. Nous implantons la FBD sur les trois cette année. Nous avons commencé avec SOFAD, mais étant donné que ce matériel est trop ardu pour nos élèves, puis si on pourra en revenir aussi, là, en ce qui a trait de SOFAD, trop ardu pour nos élèves, nous essayons Connecting Doors depuis deux semaines. Nous avons trois problématiques. Un, nous voulons savoir si nous serons reconnus et compensés pour l'évaluation orale. Nous trouvons les grilles d'évaluation assez vagues présentement, car trois enseignants qui évaluent le même élève donneront des résultats très éloignés. Par exemple, en secondaire trois, on ne s'attend pas à un élève qui fait des phrases complètes car il n'est pas encore bilingue. Nous devons arrimer nos évaluations de FBC avec FBD. Et Mme Clouty ajoute, selon nous, SOFAD prépare mieux les élèves à l'évaluation. Alors là, c'est le débat qui va commencer. Et tout ce qui était dans les commentaires aussi, des commentaires dans le clavardage, je vais le transférer. Mais on aura sans doute, pas sans doute, je mettrai lors d'une de ces rencontres, tout ce qui est en rapport avec le matériel utilisé. On pourra même voir ça à la prochaine rencontre que tout le monde nous présente, nous dise un petit peu quel matériel utilisé ou pourquoi ce matériel-là a été utilisé. Et si vous avez, comme c'est le cas ici, de dire on a commencé avec ça, mais ça ne nous satisfaisait pas, alors peut-être de dire pourquoi aussi ce n'est pas satisfaisant pour vous. Comme ça, en bout de ligne, on va être en mesure de tout le monde d'avoir un portrait assez clair. Louise. Louise Roy. C'est juste pour dire que je copie les commentaires dans le Google Doc. Je ne sais pas si ils sont placés au bon endroit, là. Ça va être à replacer après, là. Mais là, je fais des copiers-collés pour essayer de conserver ce qui est dit dans les commentaires. Pas tous les commentaires, là, évidemment, mais ceux-là, c'est important qu'on connaît. Ok. Bien, merci beaucoup, Louise. M. Trottier. Je ne peux pas parler pour l'équipe d'évaluation. Moi, je parle tout simplement en ancien... parce qu'à un moment donné, avant que, au moment où j'étais responsable de l'écriture des programmes, j'étais aussi responsable de l'évaluation du programme actuel. Madame, je pense que c'est Madame Cossette qui pose une question à savoir si vous allez être reconnue pour le temps de l'évaluation. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est une question que vous devrez discuter avec votre direction. Il semble y avoir des pratiques différentes d'une commission scolaire à l'autre. Comme je disais plus tôt, quand on parle d'argent, quand on parle de cash, je vous dirais qu'on marche sur des oeufs. Alors, je ne commettrai pas pour personne dans celui-là. Oui, les grilles d'évaluation sont très différentes les unes des autres. L'évaluation, comme vous aurez certainement le plaisir de la découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, est une nouvelle forme d'évaluation complètement différente. On était habitué à une évaluation qui était, bon, des lettres, ça allait bien. On n'avait pratiquement pas de jugement à faire, à part que pour l'évaluation orale. Si on prend l'évaluation, un des regrets que j'ai, c'est que les grilles actuelles à nous présentes changent d'un niveau à l'autre et d'un cours à l'autre. Bien entendu, c'est en fonction de, par exemple, les critères qui vont changer par rapport, si on a mis, je pense, le cours numéro 1 est un cours où on développe la compétence 1 et la compétence 2, tandis que le cours numéro 2, la compétence 1 et 2, mais avec une augmentation sur l'écrit, le troisième cours d'une série est toujours sur de la lecture et de l'écriture. Donc, les critères ont changé. Ce qui m'agace un peu, comme je vous dis, c'est pendant que je n'étais pas sur l'équipe d'évaluation, les critères ont changé beaucoup d'un niveau à l'autre. Alors là, ça, ça va nous forcer à avoir toutes les grilles d'évaluation. J'aurais beaucoup aimé que les grilles d'évaluation soient à peu près semblables, comme celles avec lesquelles on travaille depuis 20 quelques années, mais ce ne semble pas être le cas. Il va falloir faire une espèce d'évaluation beaucoup plus, je vous dirais, globale. Donc, c'est pour ça, oui, peut-être qu'au début, que les grilles vous apparaissent un petit peu vagues, mais c'est à l'usage que vous probablement développerait une meilleure habilité avec les grilles. J'ai assisté à un atelier l'hiver passé à Québec, où justement, on avait plusieurs équipes qui ont évalué la même interaction orale. On avait des différences entre les équipes et c'est là qu'intervient, oui, le jugement professionnel. À mon avis, c'est sûr que ça fait un gros changement. Et en même temps, ça ouvre la porte très grand à, malheureusement, peut-être la contestation de résultats. La pratique que j'ai déjà commencé à prendre, c'est de tout simplement enregistrer toutes les conversations téléphoniques, toutes les conversations que j'ai avec les étudiants à l'aide de mon téléphone. Et je ne juge jamais, je ne donne jamais une note à l'instant même où je fais l'évaluation. Je refais toujours mon évaluation, je repasse toujours mon fichier audio pour mieux être capable de juger. Bien entendu, ça va être du temps. Et ce temps-là n'est pas nécessairement reconnu. Et pour certains, ça entre dans la tâche. D'autres, ça n'entrera pas nécessairement dans la tâche. C'est un irritant. Effectivement. Ok. Merci beaucoup. Désolé, j'en ai manqué un bout. J'ai été expulsé. Je ne sais trop comment, mais j'en ai perdu des bouts. Mais de toute façon, c'est enregistré. Madame Cossette, est-ce que vous avez encore la main levée? Vous vouliez intervenir? Ok. Bon, je le demande une dernière fois. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir pour qu'on puisse savoir avec qui on a affaire? Et peut-être, évidemment, le but ultime, ça serait de pouvoir être en mesure de travailler ensemble entre nos rencontres. Mais est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Ok. Donc, on serait rendu. Je viens de retourner dans le document Google. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises là-dedans. J'avais donné à peu près, je crois, une heure de rencontre, ça pourrait être intéressant. Selon moi, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, je pense qu'on pourrait partir avec ça. Je vais remettre ça avec l'aide de Daniel. On va remettre ça. Puis, ceux qui veulent mettre la main à la pâte aussi, revoir ça un peu et faire un canevas de rencontres avec des thèmes pour les différentes rencontres. Et je vous proposerai ça avec le doodle afin de vous donner des dates précises. Daniel? Je tiens, moi, surtout à remercier Louise Roy, qui est la fidèle, vraiment, pour prendre des notes, garder des traces précises et les plus complètes possibles. J'ai totalement manqué à ma tâche aujourd'hui, à ce chapitre-là. J'ai eu énormément de problèmes de connexion tout l'après-midi. Je voulais te remercier aussi, Patrick, d'avoir pris le leadership de la communauté. Martin, pour ton excellente contribution et la richesse de tes interventions. Ça fait longtemps que tu es là, ça aide. Et effectivement, on vous reviendra avec un document pour lequel on aura fait un peu de ménage. Mais surtout, je vous demande de vous assurer que vous avez bien porté votre nom dans la liste des personnes qui ont participé et que vous complétez les propos que Louise a fidèlement retranscrits, pris en note, pour vous assurer que vos besoins sont réellement exprimés. Donc, ça, c'est vraiment important. La communauté, elle est pour vous. Alors, exprimez vos besoins. S'il y en avait vraiment trop pour ce que l'on peut négocier dans une seule année scolaire, on vous proposera, Patrick et moi, une formule pour voir quels sont les besoins qui seront traités en priorité par un sondage, probablement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup, Daniel, de ton commentaire. Et effectivement, merci beaucoup, Louise, d'avoir transféré les informations et les questionnements. Écoutez, si, est-ce que quelqu'un aurait un commentaire à faire avant qu'on quitte? Commentaire, témoignage. OK. Bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais utiliser la liste des présences pour envoyer un Doodle et je vais aussi l'envoyer à tous ceux, là, au reste de ceux qui étaient l'année passée dans la communauté. Et de toute façon, tous vos conseillers ici, FGA, vont avoir l'information et ils pourront vous la remettre. Évidemment, aussi, les courriels sont là. Donc, si vous voulez vous parler, c'est possible de vous écrire un l'autre. Mais si c'était autant que possible, essayez de garder ça au sein de la communauté pour que tout le monde puisse bénéficier des questions et, j'allais dire, surtout, peut-être, des réponses. Fait que sur ce, bien, merci beaucoup. Vous allez recevoir le Doodle pour le reste de l'année. Et puis, on se revoit à notre prochaine rencontre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501